Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui, le zoo 5 ans se dispute à Auteuil. C'est une épreuve réservée à des 4 ans, le prix Univers 2 sur les haies qui va se dérouler sur 3600 mètres. Ils sont 14 à s'affronter pour ce premier rendez-vous dominical sur la butte Mortemar. Nous sommes ravis d'ailleurs de retrouver Auteuil en ce dimanche et la course annonce très ouverte. Beaucoup de possibilités, des chevaux qui viennent d'horizons divers et il n'est pas simple de faire un choix, surtout en 6, mais on va essayer bien sûr de trouver la solution ensemble pour ce zoo 5 ans d'où les rapports peuvent être intéressants. Solution en 6 donc pour ce zoo 5 ans et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, etc. Avant de démarrer, je vais bien sûr vous rappeler, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tour, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté, puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important, ayez ça en tête. Allez, on y va en 6, j'ai retenu en tête le numéro 3, Capsa, qui va courir son premier handicap. C'est une concurrente qui a bien couru en fin d'année dernière à Compiègne, on l'a vu finir deux fois deuxième, deuxième le 10 novembre, deuxième le 30 novembre dans le prix de cran. Elle a pas mal couru également au mois d'octobre à Auteuil où elle a fini 5e pour ses débuts. Elle est supplémentée pour participer à cette course, elle est entraînée par Sylvain Dehès qui a 3 partants dans la course. Et voilà, c'est ma préférée des 3-2-S et je pense qu'elle est capable de jouer un très bon rôle dans cette course. Je vous invite à la suivre de près le numéro 3, Capsa, je la place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, Baudino, lui aussi va participer à son premier handicap. Il a fini 6e à Fontainebleau le 12 décembre dernier. Il avait terminé 3e à Nantes au mois de novembre, 4e à Angers au mois d'octobre. L'entourage est confiant, ça me motive à le placer un peu plus haut que ce que j'aurais pu faire au départ. Initialement, j'imaginais plutôt le mètre 4-5e, mais c'est vrai que j'entends des bruits plutôt favorables à son sujet. Donc je l'ai remonté un petit peu et je le mets en deuxième position. En troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Nupsala No Limites. Attention, attention à ce numéro 9 entraîné par Sylvain Dehès qui a bien couru à Cagnes-sur-Mer lors de sa dernière sortie le 3 janvier. Il a couru en progrès à chacune de ses sorties à Cagnes, il a démarré, il a été arrêté au mois de décembre. Puis ensuite, il a fini 4e le 18 décembre, puis ensuite 2e au début du mois de janvier. Il est sur la montante pour son premier handicap, son premier essai à Hauteuil. Il peut faire l'arrivée, être dangereux, attention à lui. En quatrième position, j'ai retenu le 13 Mazarin du Berlec. Il vient d'effectuer une très bonne rentrée à Fontainebleau, 4e. Il a laissé une bonne impression visuelle. C'est un concurrent en progrès lui aussi. Il avait terminé tout d'abord 6e, puis encore 6e, puis arrêté pour ses premières courses l'année dernière en obstacle. Et là, pour sa rentrée, il vient de conclure 4e en le montrant qu'il était sur la montante et qu'il allait rapidement s'imposer. Donc attention à lui en bas de tableau. C'est une première chance pour son premier handicap, le numéro 13 Mazarin du Berlet. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 11. Le numéro 11, c'est Élite qui, dans cette course, a un profil intéressant. Encore un élève de Sylvain Dehaize. J'ai gardé les 3 Dehaize. J'hésitais, mais j'ai gardé les 3 parce que je trouve que les 3 ont une chance. Deuxième à Cagnes-sur-Mer le 1er janvier dans le Pristodoun. On l'a vu courir 3 fois à Cagnes, 2 fois 2e, 1 fois 7e. Il me semble compétitif pour une 3e, 4e, 5e place. Et puis en 6e position, j'ai retenu le numéro 1, Zéphir de Beaumont, qui va courir son premier handicap. Alors c'est vrai qu'il est très joué, il fait partie des principaux favoris. Je l'ai mis un peu loin. Il reste sur 2e place à Pau. Il a gagné Argentan également au mois de novembre. Alors si je ne l'ai mis que 6e, c'est parce que je trouve quand même que 70 kg pour un 4 ans, c'est toujours beaucoup de poids. Donc voilà, j'aurais pu le mettre 3e, 4e, mais bon, je le mets 6e en raison de ce poids qui est quand même élevé. 70 kg, je le répète. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 3, le 6, le 9, le 13, le 11 et le 1. Départ de la course, les amis, on est dimanche aujourd'hui. Et vous le savez, 15h15, on se retrouve maintenant demain pour temps. Et d'ici là, avec les autres sur, ça va aller.